Bienvenue à tous, chers amis internautes, nouveau numéro de la revue de presse sur Afrique Sport. C'est en Espagne que débute notre périple matinale. Encore et toujours, les revues ibériques parlent de Lionel Messi. D'abord, du côté du journal Catalan avec Sport qui barce à une de Maslio. Le journal souligne en effet que l'Argentin devait se présenter avec ses coéquipiers au centre d'entraînement pour effectuer des tests Covid-19 ce dimanche. Il ne l'a pas fait. Il se pourrait bien que l'Argentin décide de ne pas se présenter non plus. Ce lundi matin à l'entraînement, le premier avec Ronald Koeman. Le clash est donc réel. Le journal de souligner que Messi continue dans sa stratégie. Mais de l'autre côté, il faudra batailler dur pour s'en aller. Comme le souligne Mundo Deportivo, la Liga est du côté du Barça. La Ligue espagnole a indiqué dimanche que le contrat de l'Argentin avec le Barça était toujours en vigueur. Il ne peut donc quitter le club sans verser la totalité de sa clause libératoire, soit 700 millions d'euros. Ce qui signifie que, conformément à ce que la direction du Barça a assuré ces derniers jours, et contrairement à ce qu'estimé, le représentant légaux du joueur, le septuple ballon d'or France Football ne peut pas rejoindre un autre club tant qu'il n'aura pas versé les 700 millions d'euros correspondants à sa clause libératoire, alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. Et c'est encore et toujours le dossier Messi qui barre la une de Marca. Le journal Pro Real Madrid se demande quel est le prix de Messi, faisant référence à l'intervention de la Liga en faveur du Barça. Les 700 millions d'euros divisent les deux parties. Haas, également, parle de l'Argentin, soulignant que ce dernier continue dans sa révolte contre le Barça. Au moment où Suarez et compagnie sont de retour pour le travail, en Angleterre également, on parle forcément de Messi avec le journal Star Sport qui fait le lien avec Manchester City pour commencer. Les Sky Blues lui offrent un joli contrat de 5 ans, pas mal, pour un élément de 33 ans. Sa prime à la signature est hallucinante puisqu'elle s'élève à 250 millions d'euros payables sur 3 années. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un salaire brut, la Poulga toucherait 500 millions d'euros sur la totalité de son contrat, soit un salaire annuel de 100 millions d'euros brut. C'est du lourd et même en Italie, c'est toujours Léo Messi qui fait la une du Corriere de le sport avec la déclaration de Bartomeu indiquant que ce dernier coûte 700 millions d'euros. Le journal italien parle également de la sélection nationale avec Mancini. Ce dernier ne veut plus de rencontres sans les fans. Le journal parle également Mercato avec Sandro Tonali qui est proche de Sinha à l'Assemblant. Tuto Sport parle également au transfert avec Chiesa à la Juve. Le joueur de la viola est en au sein chez les Bianconeri, en remplacement potentiel de Douglas Costa. Le joueur est très apprécié par Pirlo. Tout peut aller donc très vite dans ce dossier. Autre ambiance, autre pays. Pour terminer ce journal, en France, le journal L'Equipe parle de la victoire des Lyonnaises en finale de la Champions League version d'âme. Les Lyonnaises ont remporté hier leur septième Ligue des Champions, la cinquième d'affilée, égale ainsi le record historique de Real Madrid d'Alfredo Di Stefano, écrit le journal. Une hégémonie sans conteste donc pour les Françaises qui ont pris le dessus 3 buts à 1 devant Wolfsburg. La revue de presse est maintenant terminée. Vous la retrouverez demain sur Afrique Sport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des informations footballatans. Et nous vous disons à très vite sur Afrique Sport. Afrique Sport.